Et à BIPA, oui, merci. Action pour nous la faire. Action pour nous la faire. Bon, je ne vois personne, d'accord. APEU, d'accord, merci. HGV, propos. APEU, association A, A au débat de la BIPA, c'est ceux qui ont resté. Merci, merci. Alors, association Mayat, merci de votre présence. CP, CPF, CPF. Chambre de commerce, pour vous. L'assure des représentants ? Non. Alors, chambre des campements, et ils se sont déjà rétivés. Et dans le BIPA, chambre des départements au BIPA. D'accord, merci. Chut. Merci. Ok. Circonstitution, Bobo 1. Merci. Bobo 10. Ah, bon, effectivement, il n'y a plus. Il n'y a plus. Alors, Bobo 2. Bobo 3. Merci. Merci à Bobo 2 aussi. Bobo 4. Merci. Bobo 5. Merci d'être venu. Bobo 6. C'est moi-même. Alors, je vous ai venu. Et Coges. C'est Bobo 2. C'est le maire d'être là déjà, c'est bon. Le conseil régional des associations des parents d'élèves et la coordination des associations des élèves et d'étudiants handicapés. Merci d'être là. La coordination de l'association des associations des élèves et d'étudiants handicapés. handicapés. Merci. La direction des établissements salles de haut passé. Ok. Merci. La direction diécesaire des enseignements catholiques. Ok. Enseignements catholiques. D'accord. Merci. Direction des établissements École par sa part A. S.G.R. le Présentant. École par sa part B. Acarville-Ouest-B. Merci d'être là. La direction provinciale de l'éducation pré-scolaire primaire pour les internais. Et il y a encore voilà. Merci. 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 La direction originale de la communication. Ok. Merci. La direction originale de la jeunesse et de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle de haut passé. Simon Carmel. Merci. Lycée national. Le lycée national. Merci. Voilà. Merci. Lycée Ouenzen plus valide. Lycée Ouenzen plus valide. Il y en a pas. Pas de réflexion. Lycée sali-chamon. Merci les autres présents messieurs. Lycée technique Marie Adelaï de Cizé. Non, pas de réflexion. Lycée Vinaman Dubu. Pas de réflexion. Lycée Tourman Carso. Voilà. Merci à tous là. Mairie de l'avondissement 1. Donc les maires d'avondissement de 1 à 7. Ok. Merci. Et j'ai Oukadès Dubu. D'accord. Merci. Je pense que c'est tout. Donc et cette communication porte sur le bilan de l'application de la numéro 2 au 12 2010 AN du 1er avril 2010 avec focus sur l'inclusion scolaire dans la région de l'Ouvasselle. Il y a juste des petits trucs. Le plan de la communication est sans tout de là d'un contrôle suivant. Il y aura d'abord une introduction. Grand 1. Définition. Grand 3. principale disposition prévue par la loi en matière d'éducation et de l'implication. Grand 4. État de mise en œuvre des discussions de la loi en matière d'instruction scolaire. Figure la convention des Nations Unies relative aux lois des personnes handicapées qui a été ratifiée par le Bourguina face au 23 juillet 2009. Une année après, le pays a adopté la loi numéro 012 2010 à l'aide du 1er avril 2010 portant protection et promotion des droits des personnes handicapées. Environ 11 années après son adoption, quelle appréciation peut-on faire de son application effective dans le domaine de l'inclusion scolaire des enfants handicapés dans la région Néobassin. La problématique. Grand 1. Définition de concept. En vue d'une meilleure compréhension du thème, il convient de clarifier certains mots clés. Nous avons d'abord un petit thème de l'handicap. C'est la première définition d'une déficience ou d'une incapacité. cette loi couvre le domaine de la santé, de l'éducation, de la formation professionnelle, de l'emploi, de la communication, de l'intégration sociale, des transports, de l'habitat et du cadre des vies, des sports et des loisirs, de la culture et des arts, de la promotion et de la protection de l'action sociale, ainsi que la participation à la vie politique et publique. La loi compte 58 articles répartis en quatre chapitres qui sont chapitre 1 disposition générale, chapitre 2 traite donc le champ d'application, chapitre 3 disposition pénale, ça veut dire qu'il s'agit ici d'un manquement et disposition 4, disposition 6, avec les étudiants handicapés en vue de recueillir leurs préoccupations. Toutes ces actions-là sont des actions à prendre en compte. Donc, depuis 2018, le NAMIRAO au bassin accueille des élèves handicapés visuels pour la formation professionnelle. Les élèves étudiants handicapés visuels bénéficient du suivi du défi spécialisé dans la transcription et le dégondage des documents et l'année de même pour les élèves handicapés auditifs. Notable bénéficie c'est cette équipe qui assure la transcription et le dégondage lors des examens du CIP, du PPC, BAC, ainsi que les devoirs sur table dans tous les cycles d'enseignement. Donc, ça veut dire que le premier article, article 9, est bénéficié. Article 10, toute personne handicapée bénéficie d'une priorité d'instruction en milieu ordinaire dans l'établissement pré-scolaire, primaire, secondaire, supérieur ou professionnel le plus près de son domicile. La personne handicapée doit bénéficier chaque fois que des besoins, des aides spécialisées, des enseignements adaptés à la scolarisation des délairs en situation de handicap. À ce niveau, il faut noter la bonne collaboration avec les établissements scolaires universitaires qui permettent aux enfants handicapés d'accéder aux établissements de leur choix. Par ailleurs, l'établissement partenaire apporte du matériel didactique et des fournitures scolaires spécifiques aux établissements inclusifs ainsi qu'aux élèves handicapés. Les fournitures scolaires spécifiques, ça peut être des tablettes, ça peut être autre chose. Et des actions de sensibilisation et de plaidoyer sont réalisées pour la prise en compte des besoins des enfants handicapés malvoyants par des enfants albinos, leurs preuves sont grossis à l'examen. Par ailleurs, 26 personnes, parents de l'éleve, 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 membres de communautés villageois de développement, conseillers municipaux, chers d'établissements, ont été sensibilisés sur l'amélioration de la scolaires des élèves handicapés par la DREM. Ça, c'est au niveau de l'enseignement post-primère et secondaire. Bon, un filtre d'observation, c'est qu'on peut relever la difficulté majeur reste d'inexistants d'établissements publics dans certaines localités. Le besoin permanent d'information du personnel ancien dit que si vous n'avez pas d'établissements à côté, vous êtes obligés de parcourir de long distance. Donc, ce qui n'est pas très facile pour une personne handicapée. Article 11, les unités d'enseignement doivent être créées pour accueillir les enfants ou adressants handicapés qui ne peuvent effectuer l'est-ce que dans le temps plein dans une locale ou un établissement scolaire. À ce niveau, il est dit des classes de réadaptation et d'observation pour les enfants handicapés, visuels et auditifs. Il a dit même pour les classes transitoires. Comme on l'a expliqué, les classes dans l'histoire, c'est des classes pour pouvoir initier les enfants en situation de handicap. il s'agit d'une unité d'enseignement spécifique pour permettre aux élèves handicapés et auditifs de s'approprier des notions en braille et en langue des signes pour être réintégrés. Il convient de noter que la région ne dispose pas d'écoles publiques spécialisées, mais dans les primaires ça c'est au niveau de l'enseignement primaire parce que je ne maîtrise pas tout mais en tout cas c'est qui est sûr et la région ne dispose pas d'enseignement spécialisé en la matière publique il n'y en a pas. Tout établissement de formation initiale et contenu des enseignants alphabétisés au Burkina Faso est tenu de prendre en compte l'éducation inclusive dans ce programme de formation. C'est ce que j'avais dit à ce titre il faut noter que l'élève de Burkina Faso enseigne le module sur l'éducation inclusive. En 2019 des formations ont été dispensées au profit des professeurs de mathématiques et de physique chimie des lycées publics. C'est-à-dire qu'on a bien des lycées publics ça veut dire que les lycées les privés n'ont pas été pris en compte alors qu'il fallait aussi parler des privés en compte qui accueillent ces enfants donc en situation de handicap. Formation en braille et aussi mathématiques braille. Donc comme observation la décide d'intégrer le braille et le langage dans le plus grand de formation des enseignants. Article 13 Tout établissement pré-scolaire, primaire, post-primaire, secondaire, universitaire non est physiquement accessible et équipé en manière adéquate pour accueillir toutes les catégories de l'ère et d'étudiants handicapés. À ce niveau il faut noter les actions permanentes de sensibilisation sur l'accessibilité physique au bâtiment. Donc ça même au niveau de l'université ils sont en train de se conformer avec. Autre cela certains établissements ont été normalisés à travers la mise en place effective de rampe et la dotation rentablement adaptée à l'utilisation de la carte nette chez l'élève handicapé fiché. Article 14 Les élèves et étudiants handicapés bénéficient d'un recul de la vie l'année 2018-2019 au total on avait donc 1644 élèves soit donc 673 filles et 991 garçons. En 2019-2020 2120 110 effectifs total 2110 donnent donc 948 et 1170 garçons. En 2020 au titre de l'année 2020-2021 le total donc des effectifs 3478 dont 1389 et 2089 garçons. Si vous voyez déjà les chiffres là on sent une évolution ça veut dire l'évolution des effectifs ce qui veut dire que l'éducation inclusive est réellement en marche donc on n'a même pas tout traité ça mais il faut peut-être pas faire voilà. d'abord donc la source c'est celle de la promotion de l'éducation inclusive un service qui est créé au niveau de la situation régionale et qui s'occupe uniquement de l'éducation inclusive et même de l'éducation des filles et du genre. La situation des enfants handicapés au poste primaire c'est le Océwanais donc à ces niveaux ça c'est au niveau de l'année 2022 2021 donc si je veux dire un total donc il y a un total de 1166 ça veut dire que c'est dans les trois les trois provinces où est le total de 2594 soit 292 garçons 300 défi quel est le nouveau 501 enfants en situation d'handicap descend c'est dans du garçon descend entre 43 filles le tuy on a donc 71 au total soit 41 garçons et 31 filles donc c'est qui donne la situation des écoles inclusives de la région de Haut-Bassin donc au total nous avons donc 15 écoles au total alors qu'au départ il ne fallait pas les 15 il faut dire que la situation est en train de s'améliorer au fur et à mesure donc à travers la sensibilisation que nous sommes en train de faire que le BDS a mis en œuvre donc tout ce qui fait que en tout cas le nombre il ne fait que s'accentuer et les voiles également donc est-ce que c'est la peine de lire tout ça ou vous avez ça de la capitale voilà donc il y a 15 au total si vous avez remarqué ça veut dire que dans la région il n'y a que les deux provinces seulement en fait qui pratiquent l'éducation inclusive le crédit de vous n'est pas dedans donc il faut qu'on essaie de redoubler de fois de mettre l'accent sur la sensibilisation mais il y a l'éducation non formelle qui pratique l'éducation inclusive dans le crédit à départ les autres actions de promotion de l'éducation inclusive dans la région d'Ombass dans le cas de l'éducation de la cantine des fonctions scolaires et certains élèves handicapés 43 enfants handicapés pris en charge par l'UNICEF par l'UNICEF en collaboration avec l'Action sociale en 2020 de l'appui financier aux organisations des personnes handicapées pour la réalisation d'activités de sensibilisation émission radio théâtre foura aux élèves éducatives je crois que le président de la coura est là il pourra nous dire si c'est vrai ou faux de l'organisation des journées événementielles journée internationale des personnes handicapées c'est que j'ai assisté une fois quand j'étais donc au gouvernement parce que beaucoup me reconnaissent là-bas quand j'étais conseiller technique de gouverneur là-bas donc j'étais avec le président du conseil régional même ce jour il y a également de l'appui matériel l'appui matériel et la ressource humaine apportée par le Mélan PLN aux structures éducatives en charge des enfants indignes nous avons donc centre braille avec l'expérience ils sont donc le nombre total d'après 38 soit 21 filles et 17 garçons centre braille association salut des handicapés visuels et ils sont au total il y a aussi la situation des investissements dans le domaine de l'alphabétisation de 4 dernières années c'est présent comme suit vous savez comme on a dit tantôt il y a des structures qui bénéficient vraiment de l'appui l'appui de l'état l'appui des partenaires et ainsi de suite donc ABPAM Espérance 2018 l'association pour le salut handicapé visuel 8 millions en 2018 9 millions 1 000 je crois en 2019 8 160 000 en 2020 6 844 000 en 2021 ABPAM qu'il y a donc en fait c'est en 2021 qu'ils ont pu bénéficier 1 621 000 donc la source provient dans les centres d'alphabétisation près de la région d'Eobassin bon au titre de difficulté en 35 lié à l'application de la loi sur le tour dans la région de l'Eobassin de l'Eobassin l'insulgence du matériel spécifique dans les établissements accueillant les enfants en situation de handicap améliorer le grand 6 ça c'est les perspectives en tout cas nous restons disponibles vos réactions vos suggestions vos contributions éventuelles seront la bienvenue pour parfaire en fait le document merci encore merci à monsieur Sanou il était vraiment en train de nous dispenser des cours de TGO théorie générale des obligations et il est dans son élément en tant que conseiller technique du PCL et merci applaudissez encore pour Sanou alors merci aussi à celui qui est en train de traduire et même à son collègue là-bas ils sont en train de traduire ça pour nous alors et merci aussi pour vous pour votre oreille attentive alors nous sommes déjà un peu en retard avec le chronogramme et très rapidement et il est revenu sur le chapitre parlant d'application de la loi qui avait un neuf article basé sur l'éducation et de l'éducation et il est venu en détail sur ces neuf articles là dans le chapitre d'application donc les quatre chapitres là le premier chapitre est d'abord la disposition la disposition générale deuxième chapitre chambre d'application troisième chapitre la disposition pénale et quatrième chapitre la disposition finale alors donc nous avons intitulé bilan de la mise en oeuvre du plan d'action cliente de développement de l'éducation inclusif dans la région de l'eau passée donc je m'appelle c'est le plan de travailler je suis inspecteur d'arrêt de mon état alors voilà le plan de présentation que nous proposons nous aurons d'abord une introduction un rappel des objectifs du plan d'action une présentation du bilan de la mise en oeuvre des actions prioritaires les activités menées au plan d'action quelques perspectives qui ont été dénoncées par ceux qui ont participé à l'évaluation et finalement une conclusion dans le cadre de la promotion de l'inclusion des personnes handicapées l'organisation du bon pour le développement social au DDS à travers son programme handicap et développement inclusif est engagée dans la promotion de l'éducation inclusif dans la région de l'Europe de l'éducation inclusif et à l'époque cette stratégie si le gouvernement était à charge de cette action et nous prenons compte le gouvernement avoir du point de vue d'une activité mise en oeuvre par rapport à cette action qu'il n'y en a pas eu toutefois il y a quand même des contraintes le gouvernement est une structure impliquée dans la mille en oeuvre de cette activité mais faute de ressources budgétaires elles n'ont pas été réalisées voilà la contrainte évoquée par le gouvernement donc il n'y a pas de raison tirée ni de défi alors nous passons à l'action 4 du plan qui est rechercher des partenariats d'appui au développement de l'éducation égligible dans la région donc par rapport à cette action si nous prenons la coordination régionale des associations pour la promotion des personnes handicapées de la région des hauts bassins c'est-à-dire Cora Cora Haut-Bassin contrainte majeure effectivement si on n'a pas de matériel comment s'exercer pourquoi en une séance en une session seulement apprendre le braille et puis être un expert en braille c'est pas possible bon donc le défi veiller à une meilleure la coordination des activités et organiser les suivis et les évaluations à vie par cours je crois que c'est 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 une leçon ou du moins un défi qui revient fréquemment au niveau de la direction régionale micro hein oui merci voilà bon donc prenons l'ONEDS maintenant l'organisation du groupe pour le développement social de l'ONEDS a formé des chefs d'établissement des chefs de l'annonciation sur l'éducation inclusive effectivement et à cette occasion pour les vues résultats 21 directrices d'établissement ont été formées non pas pour les vies ni des centaines alors continue l'action neuf est en l'éducation réfugiée au pré-scolaire et au non-formel la Cora la Cora dit qu'elle a réalisé un projet d'alphabétisation et elle dit aussi avoir mis en oeuvre un projet d'alphabétisation et d'éducation non formelle avec la même et permanente des personnes handicapées pour l'accès aux documents administratifs tels que à l'éducation célibé n'est-ce pas car les droits quittés mais ce n'est pas quantifié ça n'a pas été quantifié L'action 11 du plan organiser des campagnes de sensibilisation sur l'inclusion des personnes en situation de handicap bon ces campagnes là se réfugient en émissions télévisuelles la téléphonie causerie éducative conférence théâtre forum et caravac alors donc si la télévision régionale de l'éducation pré-scolaire primaire et non formelle ils ont fait une sensibilisation des acteurs maintenant à l'action Tijuit du plan promouvoir un financement communautaire et citoyen de l'éducation inclusive et fort contribution volontaire des membres de la communauté ça c'est l'action Tijuit quand nous prenons la DREP la direction régionale donc de l'éducation post-primaire et secondaire la DREP a octroyé des bourses spécifiques à des enfants en situation d'un handicap or octroyé de bourses spécifiques à des enfants en situation d'un handicap alors donc le résultat atteint 33 enfants en 2018 142 enfants en 2019 192 en 2020 voilà et c'est des enfants du post-primaire et du surmonaire qui ont bénéficié donc de cette survention vous voyez la contrainte mojère là est-ce que ils devront insuffisamment de ressources ce 33 enfants sur 792 recensés ça fait on reçut la bourse ça fait donc 4,16% en 2018 et 142 enfants sur 644 recensés on reçut donc la bourse soit 22,4% en 2019 et enfin 192 enfants sur 862 recensés soit 22,29% ont reçu la bourse en 2020 bon on peut constater que c'est en progression donc ça c'est l'ortoie de bourse spécifique à des enfants c'est une action de la DEPSE ensuite nous prenons la mairie de l'arrondissement M la mairie de l'arrondissement M a octroyé une bourse à un enfant en situation d'anticat et bon bien sûr le résultat c'est un enfant quand même bénéficiaire de bourse et maintenant comme le son nécessité de soutenir l'utilisation des enfants en situation des handicaps je pense que ça c'est une leçon tirée et toujours par rapport à l'action 18 nous prenons la mairie de Boko la commune donc là il y a eu une dotation de deux écoles en matériel et équipement adapté c'était les tableaux et les chaises donc le résultat c'est qu'il y a deux écoles spécialisées donc qui ont été dotées une école pour l'anticat peu visuel et une école pour l'enfant en situation de déficience mentale donc les contraintes majeures au cours des recrutements scolaires aucune discrimination n'est observée pour les enfants en situation de handicap et du point de vue des filles les résultats les résultats atteints sont en dessin les attentes un effort il faut un effort pour mobiliser les ressources en faveur des enfants en situation de handicap donc je pense que là c'est un défi ok on n'a pas numéroté mais de toute façon c'est l'action 18 l'action 18 c'est organiser une rencontre de restitution et de validation du plan d'action régional de l'EI alors à ce niveau nous avons l'OLEDS qui a organisé une rencontre de restitution et de validation du plan d'action régional de l'EI et comme résultat c'est en tout cas un atelier de restitution qui a été organisé et il y avait 33 participants alors c'était la 19 c'était la 19 action la 20ème action je ne parle pas encore là on est toujours la 13 la 13 par rapport à la 19ème action à participer à la rencontre de restitution et de validation du plan d'action régional sur l'éducation inclusive donc il y a un représentant qui a pu part du plan d'action régional de l'éducation inclusive donc on entend par là organiser le suivi et la relation du plan d'action bon là si nous prenons le ODS le ODS dit avoir organisé régulièrement la conférence régionale sur l'éducation et l'éducation du régime ce qui est vrai et il y a trois éditions qui ont été réalisées et maintenant les 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 défis mettent en place un comité de suivi et de validation du plan effectivement un plan s'il n'est pas suivi il y a une demande s'il n'y a aucun policier a un feu rouge je ne sais pas si quelqu'un va respecter ça vous voyez donc voilà je pense qu'on a fait le tour des actions et ce que chaque soutien chaque partenaire a pu faire par rapport aux actions qui ont été programmées dans le plan d'action maintenant il y a eu des activités menées hors camp et nous avons jugé bon de ne pas les négliger voilà mais c'est des actions c'est des bonnes actions mais ce n'était pas dans le cadre du plan il y a sept activités menées et les structures que les ont menées extension de la subvention de l'état à tous les enfants en situation de handicap en tout cas je pense que les gens ont suivi de la solidarisation des enfants en situation de handicap dans les écoles émologiques là aussi organisation d'activités culturelles et sportives au profit des enfants en situation de handicap les démarches pour la construction d'un dispositif de surdité à l'école pour les étudiantes suivi des enfants en situation de handicap pendant les examens scolaires les enfants en situation de handicap candidats aux examens BPC le P4 de la ville de Bobo. Ça a été fait par la direction, la directe, voilà. Organisation d'un club d'anglais pour élèves et étudiants handicapés. Ça, c'est l'association des étudiants. Célébration du mérite des meilleurs élèves en situation de handicap de toutes les classes des écoles inclusives. Il y a 20 ESH qui ont été décompensés. Les écoles OCOA et Gabriel Soulet ont été primées en 2018 et en 2019. Participation aux rencontres liées aux enfants en situation de handicap. Plein-doyer de l'ODDS sur l'éducation inclusive lors des conférences en mienne pédagogique des acteurs de l'éducation. Plein-doyer de l'ODDS aux assises et régionales sur l'éducation en faveur de l'EI en 2019. Réalisation et projection d'un film documentaire sur l'état des lieux, sur l'éducation inclusive dans les Hauts-Bassins. Réalisation pédagogique du plein-doyer de la sonnette d'alarme. Capitalisation sur la pratique de l'éducation inclusive dans les Hauts-Bassins. Accompagnement de deux écoles publiques pour, par les organisations partenaires de l'ODDS dans les Hauts-Bassins. Bon, il y a eu réalisation des rampes d'accès, soutien aux enfants en situation de handicap, tout ça. Donc, c'était son OP, Sable, puis l'OCDES. Là, ce sont des actions menées, comme on l'a dit, hors plan, mais qui méritaient quand même d'être portées dans la connaissance. Je pense que nous avons fait le tour. Toutes les actions prioritaires du plan, aussi, ont fait l'objet de mise en œuvre par les partenaires à travers les activités multiples et diversifiées. Un effort particulier a été fait, surtout dans les domaines suivants. Par exemple, dans le domaine de la création de base de données, de répertoire des enfants en situation de handicap. Ça a été fait, ce qui permet donc, aujourd'hui, de disposer d'informations et de données statistiques sur les enfants scolarisés, aussi bien aux primaires qu'aux post-primaires. Donc, il y a eu aussi la réalisation de la cathégraphie des compétences, avec un début de renforcement des capacités des acteurs, afin d'améliorer la réalisation de l'éducation, l'inclusion scolaire. Enfin, l'organisation de campagnes de sensibilisation sur l'inclusion des personnes en situation de handicap, à travers divers canaux, tels que les émissions télévisuelles et léthrophoniques, les poseries éducatives, les conférences, les caravans, etc. Et la promotion du financement communautaire et citoyen, l'éducation inclusive, à travers les subventions et les bourses octroyées aux enfants en situation de handicap scolarisé. Donc, on peut dire que dans l'ensemble, le niveau de mise en route du plan d'action est moyennement satisfaisant. Mais il faut le dire, des difficultés réelles existent et demandent un plus grand engagement de l'ensemble des acteurs en vue de faire de l'éducation inclusive et de l'inclusion scolaire une réalité au niveau de notre région. Cette conférence nous offre ainsi donc un cadre pour discuter des acquis et des insuffisances, n'est-ce pas ? Et mieux nous projeter pour promouvoir l'éducation inclusive dans la région des Hauts-Passets. Je vous remercie. Merci et on va dire une fois, je pense que nous sommes à la conclusion. Je suis assis quelque part, merci de ses petits-fils et de tout ça, quelque part. Mais il est là, il travaille toujours. Merci de nous faire. Notre directeur provincial qui a vraiment donné la cartographie et nous, ça nous a beaucoup aidé à Saint-Elle-État-Bourgne. Que Dieu puisse permettre aux directeurs de continuer ainsi. Parce que nous avons une base de données au niveau de notre province, ça aide énormément. Et on sait que même les partenaires qui viennent, ils savent qu'on ne sera pas vraiment travaillé au hasard. Merci, monsieur le directeur. Alors, là encore plus vite, nous allons recueillir et en tout cas, la question, on va monter la question, les amendements, tout, 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 sur les deux communications. On va être... Moi, c'était une situation. Oui, j'allais juste... Est-ce que je peux... Comment je peux appeler ça ? C'est par rapport au régime communication. Oui, si les gens ont payé d'attention, c'est vrai que quand je suis sorti, j'ai constaté, en fait, les actions réalisées par la direction générale, l'argent de la solidarité nationale du lien, en fait, des trois années. Dans l'application de la loi, combien est dans le plan ? Dans le plan triénal. Donc, c'est la deuxième communication. Je ne sais pas si c'est inoubli, sinon, là, on va bien participer à la collecte des informations liées à ce lien. C'est quoi ? OK. Voilà. Quelle direction ? La direction du régime de la solidarité national. Pour l'élection, je vous ai un entrepris. Parti social. Voilà. Oui, oui. C'est vrai que je suis du lycée d'Extragarville, mais je porte une autre casquette. Et ma question va s'addire que cette deuxième casquette va un peu tenter ma question. Je voudrais savoir, est-ce que, ça c'est une manière générale, l'éducation inclusive concerne que l'école formelle, où c'est toutes les écoles ? Vous avez dit que vous avez plusieurs casquettes, attaché à l'éducation au lycée d'Extragarville. OK. La deuxième casquette, c'est que je suis un acteur culturel. Un acteur culturel. Culturel. Et l'éducation inclusive, dont il est question, concerne l'enseignement formel, l'éducation formelle. Ou concerne aussi les autres formes d'éducation. OK, merci. Merci. De la direction de la communication. La première communication faisait une taille de 1000 demandes de cartes d'invalidité en 2017 et 2020. Et que sur les 1000, la 400 seulement a été délivrée. Alors, qu'est-ce qui ne va pas exactement à ce niveau dont nous avons les structures ? Est-ce qu'il n'y a pas lieu, tout comme les cartes d'identité nationale sont subventionnées par des projets, de voir pour que les personnes en État-U puissent également rester en possession de leurs cartes d'invalidité, tout ce qui facilite donc leur accès aux facilités qui ne leur apportent pas d'accord ? Merci. 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 Donc, c'est parti. On serait d'accord avec la définition d'éducation inclusive, bon, ce n'est pas politique, mais quand on parle d'inclusion, c'est-à-dire que déjà, parce que quand la définition a été donnée ici, c'est-à-dire qu'on a pris juste des personnes qui ont un handicap. Donc, si ensemble, je pense que si on pouvait avoir cette définition, pour qu'elle soit vraiment encore plus propre. Parce que quand on dit que c'est des actions qui concourent à amener les personnes handicapées, visuelles, intellectuelles et tout, alors que dans notre définition, en réalité, quand on parle d'inclusion, il y a d'abord, même ceux qui ne sont pas, qui n'ont pas d'handicap, ils sont d'abord là, et maintenant, on a même ceux qui sont hors de ces groupes-là, ajoutés, mais la définition qui a été donnée ici, bon, qui n'étaient pas vraiment sur ça, je ne suis pas d'accord avec cette définition. D'accord. Oui, et... Vous êtes d'accord avec ça ? Non, 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 je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que quand on parle d'élections inclusives, d'élections inclusives, c'est lui qui est laissé, je ne suis pas de tout. D'accord, j'ai compris ce que vous avez dit, mais pourquoi c'est comme ça ? Je pense qu'on avait laissé le droit. D'accord. Donc, le micro, oui. Sœur Joséphine. Sœur Joséphine. Toujours par rapport à la communication de M. Sanon, il était question d'indigence dans la justice, la cas d'invalidité. Je me demande si la question d'indigence est résolvable dans le contexte burkinabé où presque toutes les familles sont pauvres. Alors, quels sont les critères qu'il faut avoir pour déviter l'enfant en situation d'handicap indigène et l'autre ne l'est pas ? Merci. Merci. Oui, et oui, vous savez, le nom ? Moi, c'est Kira Oumaro, conseiller régional de la relation du rapport de vos régulations. Je me réjouis vraiment de voir qu'à travers le DDS, il y a un institut qui prend le sens de les personnes handicapées. Nouveau de l'éducation, c'est l'éducation inclusive. Quoi tenu de l'implication des moyens financiers dans l'éducation ? Et qui est vraiment un enfant indigente ? Puisque nous avons des personnes qui dorment et handicapées. Puisque, par exemple, nous avons des personnes indigentes qui n'ont pas de moyens et les avons aussi dans les évales d'éducation. Est-ce qu'ils sont plus en compte ? Ici, on parle aussi que le DDS est exclusivement de mettre ses actions au niveau de la région de vos passers. Est-ce qu'ils ont d'autres représentants dans les autres régions de Burkina Fassol ? Bon, la première question que vous avez, si je comprends, vous voulez voir qui est l'indigien ? Est-ce que les indigiennes sont plus en compte ? Voilà. Par exemple, les enfants ici de famille, par exemple, les enfants de l'homme, ok ? Qui ont ? Et qui ont bénéficié de l'éducation ? Est-ce qu'ils sont plus en compte ? Encore personne vivant avec un handicap, combien d'enfants vivant avec un handicap ? D'abord, nous avons compris ça, il y a plusieurs préoccupations, mais c'était ça seulement. On a aussi l'ODS est représenté dans les autres régions du Burkina Fassol. Et tant qu'on est qu'il y a plusieurs natures d'handicapes. Est-ce qu'il y a des idées ? D'accord. Un, c'est l'ODS, l'ODS est représenté dans les autres régions. Oui. Bon, ça c'est la deuxième préoccupation. Et tant qu'on a dit la deuxième natures d'handicapes, est-ce qu'il y a des établissements qui peuvent accueillir et dispenser d'enseignement aux différents handicapés ? Et pour finir, j'aimerais savoir si l'albinisme aussi est considéré comme un handicap. L'albinisme est considéré comme un handicap. Je vous remercie. Je veux continuer la deuxième communication, seconde la mise en œuvre de planification triennale. Oui. Alors, surtout, au niveau des acteurs, dans une ville en œuvre, des acteurs au niveau étatique. Vous trouverez que le représentant de l'Israël, la solidarité nationale a signé que des données sont disponibles à ce niveau. Oui, mais on a constaté qu'au niveau du département de l'éducation, c'est la TREPS, et une des BPDF, est-ce que les autres députés n'ont pas été impliqués, tant entendu que dans le tableau de mise à l'oeuvre, il est ressorti des contraintes et des défis. Si, peut-être qu'en fonction des réalités, les députés ne pourraient pas avoir les mêmes contraintes, est-ce qu'il n'est pas, peut-être dans le cadre de la consolidation de ce miracle, important d'avoir les éléments, les données des députés ? Oui, moi je dis, je vais remercier l'organisation du bon tour de Nouveau-Bruns Sociales pour tout ce qu'elle fait, pour accompagner vraiment l'adjuré des enfants en situation. Moi, c'est juste une observation et une doléance. Une observation, surtout au niveau de la deuxième complication. On a très souvent vu personnes handicapées, personnes handicapées. Je pense que ça a été malgré, vous connaissez pas les personnes en situation d'handicap. Ça sera plus intéressant. C'est le deuxième, donc moi surtout, la deuxième complication. Et je parlais du doléance tantôt, surtout au niveau de l'éducation, au niveau de l'enseignement. Il y a des formateurs spécialisés qui sont dans les écoles, qui accueillent les enfants en situation d'articapes politiques, physiques et culturelles. Mais l'observation est que beaucoup de ces enseignants-là ne sont pas intégrés dans la fonction politique. Et évidemment, ça peut jouer sur l'activité des enseignements, si ceux-là ne trouvent pas un avenir, en tout cas un futur avenir, meilleur rapport dans ce qu'ils font. C'est pour cela, moi, ma doléance. C'est comment, en tout cas, avoir une certaine possibilité, en tout cas, avoir la responsabilité de tenir compte de cette délire-là. Et pourquoi pas de pouvoir faciliter l'intégration aussi dans la fonction politique pour la continuité, et surtout dans ce cadre-là. Je pense que c'est un cri du cœur en même temps. Je n'ai pas vu le côté des prestatifs, sinon, si c'était possible de l'inscrire à ce nouveau, moi, je pense que ce sera un problème d'un coup pour ses enseignants et pour ses fédères. Merci. Je suis le coordonnateur et le coordonnateur des associations pour la promotion des personnes en cas de l'économie. Je voudrais attendre un peu pour intervenir l'intervention de M. Lassene César. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. À l'heure actuelle, ce qu'il ne faut jamais dire, c'est les handicapés. Ça, il ne faut jamais dire les handicapés. C'est ça. Mais quand on va un peu voir la loi de repousse qui a été adoptée après la convention relative des droits des personnes handicapées, quand on regarde dans ces droits de la concession du continent, il a écrit « personne handicapée ». Oui, « personne handicapée ». Donc, nous-mêmes, les personnes handicapées, on s'y sent avec cette terminologie « personne handicapée ». Donc, nous nous interpellons les uns et les autres. Lorsqu'ils veulent écrire des documents officiels, utiliser cette terminologie « personne handicapée ». Mais lors des dialogues, des discours, on attend « personne vivante avec un handicap », combien « personne en situation de handicap », il n'y a pas de soucis. On comprend ça, c'est dit. Mais nous, nous disons que nous sommes d'accord, ce que la loi a prévu pour nous, pour qu'on nous traite des personnes handicapées. Il faut toujours employer le mot « personne » avant de dire « handicapée ». Jamais dit « les handicapés ». Oh, mais « handicapé » là. Oh, mais toi, handicapé là. Non. Nous sommes des personnes handicapées. Nous sommes des personnes handicapées. Donc, nous suggérons à tous et à toutes qui sont présents ici. Même d'ailleurs, lorsque le programme se pose, il est clarifié. Et aujourd'hui, la terminologie « personne handicapée », elle est d'actualité et ça s'est dit. Et nous sommes d'accord pour cette terminologie. Je vous remercie. Merci, merci. C'est déjà des éléments de réponse qu'on pourra peut-être clarifier. Alors, merci, mon monsieur Traoré. Alors, nous sommes par vous, madame. Le nom de 뒤에. Sergeant Euc荷 Thoé. Sergeant Eucard Thoé. Sergeant Eucar Thoé. 嘘 Eucar Thoé. Sergeant Eucar Thoé. Sergeant Eucar Thoé. Sergeant Eucar Thoé. Leader of the famousSI participates by the women of the women of the women of the MSC Alors, il절 de la dernière partie. Candidation has a co opened the men's act and economic habitables над units are not that. dans le plat. Je voulais ajouter au niveau de l'ODDS des actions, je pense que ça a été dit, mais d'une façon, et là je voulais, pour la capitalisation au niveau de l'éducation inclusive. Au niveau de l'ODDS, il y a eu la réalisation d'une quinzaine de capsules pour justement prendre en compte ce qui se fait sur le terrain et ce que les gens apprécient. Une quinzaine, c'est toujours en cours et ça va se terminer bientôt. Une quinzaine de petites vidéos pour la capitalisation. Maintenant, ma deuxième intervention, j'ai vu en lisant toujours avec les suites et les flancs, au niveau du gouvernement, souvent les actions ne sont pas réalisées par manque de moyens financiers. Je pense que c'est souvent ce qui a été dit. Mais même au niveau de la table ronde, puisqu'on devrait réaliser une table ronde autour du plat. Ça n'a pas été réalisé, ils ont parlé, donc il y avait un manque d'ordre d'un manque financier. Mais je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Est-ce que, bon, c'est peut-être qu'il ne faut pas que le gouvernement porte cette action de mobilisation de fonds tout seul ? Ou bien il faut alors lui abjoindre d'autres structures qu'ils vont essayer d'organiser avec le gouvernement, pour que le gouvernement n'oublie pas, parce qu'ils ont trop d'activités à leur niveau aussi. Si on les laisse tout seul comme ça, ils peuvent oublier, même ce plan-là, même si c'est bien mis au niveau de l'ordre du gouvernement, ils peuvent oublier ce qu'il y a à faire. Mais ce que moi, je voudrais ajouter, il faudrait peut-être, à ce moment-là, adjoindre au gouvernement des structures qui vont faire la préparation de la table ronde pour, justement, chercher l'organisation de fonds. C'est ça que je voulais ajouter, tout simplement. Et effectivement, quand j'ai remarqué dans le plan qu'au niveau du gouvernement, toutes les actions ne peuvent plus être réalisées, moi j'ai essayé de comprendre. Et comme les questions qu'elle pose sont des questions, le gouvernement est un service administratif qui a aussi des services techniques, maintenant, qui peut l'appuyer à la réalisation de certaines tâches. Si nous parlons de l'éducation ici, au gouvernement, je ne pense pas qu'il y ait un service d'éducation. Et quand le gouvernement a besoin de l'éducation, il s'appuie sur la version régionale pour réaliser ses activités. Pourquoi on essaie des choses qui ne font pas un dossier, techniquement, et aller à mettre le gouvernement ou pas, le gouvernement ou pas, c'est difficile que le gouvernement puisse s'assez et puis il puisse réaliser cela. Donc, moi, je pense que les dossiers que le gouvernement porte, on doit les transmettre au service technique approprié pour l'organisation de ces dossiers. Là, je pense que ça doit réussir. Tant que ce n'est pas comme ça, ça sera tout de suite. Je vous remercie. Merci.